Moi ce qui me plaît dans la lecture c'est de faire partager en fait la passion que j'ai pour les livres et pour la littérature en général. Et se dire ouais mais c'est cool ça cette histoire elle est bien, moi j'ai envie de savoir ce qu'il a écrit d'autre ce mec. Moi j'ai toujours aimé jouer et lire et dire des mots en fait. Avant même d'aimer les chanter, ce que je voulais faire dans la vie c'était être comédienne. Je n'ai chanté que pour pouvoir jouer. des personnages en fait. Le chant n'a jamais été une fin en soi. Le but ultime c'est d'incarner quelque chose et de raconter une histoire. M'approprier les mots des autres en fait me plaît beaucoup et c'est ce qui me plaît précisément dans la lecture. C'est un exercice que je trouve aussi très intime par rapport au fait de chanter. Faire venir à soi l'auditeur beaucoup plus que d'aller le chercher en chantant relativement fort parce que que ce soit sans micro ou avec micro il y a quand même un son très très prégnant qui vous atteint même si vous n'êtes pas prêt à ça j'allais dire. Alors que le fait de lire ou même de jouer c'est vraiment attirer à soi l'attention des spectateurs. C'est un exercice où j'ai toujours l'impression que je murmure quelque chose à l'oreille de l'auditeur. Je trouve que c'est pas le même exercice celui de lire ou de chanter. En fait je rapprocherai la lecture plus du concert de leaders et de mélodies. C'est à dire quelque chose qui a trait à faire entendre les mots, faire entendre la poésie, faire entendre une langue. Oui c'est à ça que ça s'apparenterait. Même une lecture dont on pourrait penser que c'est facile, je la prépare très bien. Il faut avoir travaillé en amont pour être le plus cool possible au moment où ça se passe et pour pouvoir être complètement dans cette transmission de l'histoire et de la langue de l'auteur. Alors ce qu'il faut pas faire quand on lit c'est faire le prof. Le prof qui fait une dictée par exemple. C'est à dire il fut un temps où tu partageais tes pensées avec moi Alice. Là on est perdu. Là on n'entend pas ce qui se passe, on comprend rien. Il y a je pense une façon de dire le texte presque à plat en déroulant un fil, en faisant un phrasé comme on fait un phrasé en musique qui permet de comprendre la phrase dans son ensemble. Beaucoup de romans français beaucoup de romans étrangers. Je lis des classiques aussi. J'aime qu'on me raconte des histoires en fait. Le fait de faire des lectures me fait découvrir des auteurs. Par exemple ce Dermot Bolger. Cette histoire parle d'une génération qui est proche de la mienne, de gens qui ont les mêmes problématiques. Par exemple social, de couple, de vie en général. D'ailleurs c'est ce qu'il dit là. Un magnifique roman sur l'implosion de l'économie du milieu des années 2000. Donc ça j'ai connu. C'est ma génération. Mais aussi sur l'implosion du mariage, de la morale et de la mémoire. Donc ça, ça me parle. C'est ma génération. 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 C'est ma génération.